Colle-le-le-tête étape par étape Alors sur cette copie d'écran, on peut voir que Princesse m'a fait une proposition pour m'acheter mon article à 8 euros, proposition que j'ai refusée Bah ouais, si je veux, j'ai refusé sa proposition mais quand même, j'ai coupé la poire en deux j'ai relancé une offre à 9 euros puisqu'à la base, mes baskets étaient à 10 euros C'est un droit de refuser ou d'accepter Ensuite, comme Princesse a réglé les 9 euros plus les frais d'envoi j'ai un bordereau qui m'arrive donc je télécharge ce bordereau Je reçois donc un bordereau que je vais télécharger Et voici le bordereau que je vais utiliser pour pouvoir envoyer le colis Je vais imprimer ce bordereau On va passer à l'emballage Déjà, petit conseil, lorsque vous recevez des colis de n'importe quel fournisseur Gardez les emballages Surtout, ne pas oublier de le retourner C'est très important N'utilisez pas le côté où il y a la marque, le nom de l'enseigne Donc là, dans mon exemple, je pourrais utiliser l'emballage d'Asos Donc, il faudra que je retourne l'emballage Et donc, l'inscription de la marque sera à l'intérieur du colis Et à l'extérieur, on verra le gris Donc là, c'est parti Je vous montre comment je procède Mon article, déjà, je regarde Je fais attention que mon article soit correct Donc, j'ai passé une petite lingette sur les baskets avant Parce qu'il y avait un peu de poussière Donc là, je fais les lacets Et je vais venir mettre un petit papier pour protéger les baskets Pendant le transport Pour éviter qu'elles ne frottent Qu'elles ne reçoivent des chocs Tout simplement Donc, j'avais gardé une petite boîte sur les côtés Donc, important, garder les emballages Et aussi les boîtes à chaussures Ça sert Qu'à l'intérieur, j'ai mis ce petit coupon C'est indiqué dessus Qu'il faut le mettre à l'intérieur de l'article Sur ce que je fais Et malheureusement, pour cette vidéo Eh bien écoutez, j'ai utilisé un sac plastique Bon, pour moi, ça ne me dérange pas A partir du moment où c'est bien emballé Que ce soit un sac plastique ou autre Il n'y a pas d'importance Donc, je découpe l'excédent Je vais bien refermer de manière hermétique Et je vais mettre un petit peu de scotch Pour bloquer le pli Un premier tour avec le scotch Voilà, je fais bien passer de l'autre côté Ça permet de protéger l'emballage Et là maintenant, ensuite Je vais ajouter le bordereau que j'ai reçu Donc, la deuxième partie du bordereau Celui-ci, c'est celui qu'il faut coller au colis Pour qu'il puisse bien être expédié Je vais juste sécuriser avec du scotch sur les côtés Et ensuite, je vais continuer sur les côtés du bordereau Et ensuite, je vais continuer de scotcher Pour sécuriser le bordereau Pour faire en sorte qu'il ne s'enlève pas pendant le transport Et aussi pour sécuriser l'emballage Donc du coup, le scotch va renforcer l'étanchéité Il va renforcer le plastique Pour éviter les chocs, les trous Que ce soit percé, etc Bien sûr, il ne faut surtout pas mettre de scotch Au niveau du bordereau Surtout au niveau du code barre Qui va permettre d'envoyer ce colis Donc le code barre est très important Il ne faut rien mettre dessus Il faut qu'il soit bien à plat Je vais aller chez l'épicier Puisque mon épicier fait le mondial relais Bonjour C'est pour déposer un colis C'est bon, merci, bonne soirée Suivez-vous l'envoi du colis Je reçois un mail et aussi un message sur l'application Qui m'indique que le colis est envoyé Enfin, à partir du moment où le vendeur va venir bipper le colis Enfin, le vendeur et l'acheteur Vont recevoir un message, une notification, un message Sur sa boîte mail Ainsi que sur l'application Vinted Pour indiquer que le colis a été envoyé Donc c'est vrai que le mieux C'est d'envoyer le colis rapidement Après qu'il ait été payé par l'acheteur Là, ce qu'on voit comme copie d'écran C'est que l'article a été vendu Qu'il a été expédié Et que maintenant, je vais pouvoir encaisser mon argent Donc il faut que j'aille dans mon porte-monnaie Comme j'avais oublié les screens J'ai bouillouillé un peu Donc ça se présente comme ça Sur cette copie d'écran Voilà, sur cette partie de l'écran On voit que, eh bien voilà Que j'ai 9 euros dans mon porte-monnaie Et qu'il va falloir que je les récupère On voit qu'en date du 20 octobre Que le transfert de l'argent des 9 euros Est en cours Et ce transfert est estimé Arriver le 27 octobre 2022 Entre temps, j'ai l'acheteur Donc Princesse Qui m'a laissé une évaluation Par rapport à l'envoi de mon colis À la réception Donc c'est dans un ensemble C'est-à-dire que plus t'es réactif Plus le colis sera bien emballé Et que l'article sera conforme À la description et aux photos Plus forcément l'acheteur sera content Et va te laisser une bonne évaluation Faut savoir que c'est pas obligatoire Mais c'est conseillé Puis surtout, voilà, si t'as reçu un bon article Tu le mets Tu lui mets une étoile Et comme ça, ce palmarès en fait De plusieurs étoiles Du coup, est consultable par les potentiels acheteurs Et ce qui fait que du coup T'es un vendeur sérieux Voilà, plus t'auras d'étoiles Plus t'auras d'avis positifs Plus ça signifiera que tu es sérieux Donc on peut voir que sur mon compte Les 9 euros sont arrivés En date du 21 octobre Donc à une date beaucoup plus avancée Que celle estimée Donc c'est-à-dire le lendemain À partir du moment où j'ai fait la demande Pour recevoir les 9 euros Voilà, la vidéo est terminée Tu connais déjà la musique Je t'invite à t'abonner à ma chaîne Et à cliquer sur la cloche Pour pouvoir être averti Lorsque je sors une vidéo En tous les cas, merci d'avoir visionné Cette vidéo jusqu'au bout Et si ce n'est pas encore fait Je t'invite à me mettre Un petit pouce d'encouragement À bientôt Eh, psst Comme t'es resté jusqu'à la fin Je vais te donner une petite astuce Quand tu mets un article sur Vinted Tu vas te dire que tu souhaites Vendre ton article à 10 euros Mais tu ne vas pas mettre 10 euros Mais 10,50 euros Comme ça, lorsque un potentiel acheteur Viendra te voir pour te demander Des infos sur ton article Tu pourras lui dire Allez, comme t'es sympa Je te fais un petit rabais Je retire 50 centimes sur le prix Et après quoi ? Eh ben, tu vendras ton article Au prix que tu avais imaginé Allez, ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz